Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la 8ème génération et pour cette vidéo on continue avec Sorcilance du coup Sorcilance qui est l'évolution finale de Chapotus et Bibichu des petits pokémons, c'est une espèce de sorcière on va dire, pas Sorcilance en même temps une espèce de petit pokémon tout mignon avec un petit chapeau ici, Chapotus du coup ça va bien ensemble alors du coup on va voir ce que c'est que Sorcilance en stratégie parce qu'évidemment c'est un peu le but de cette vidéo alors le type pour commencer, il a un double type Psy-Effet alors Psy-Effet c'est comparable à notamment Gardevoir, évidemment qu'on connait assez bien du même double type alors Psy-Effet, il y a aussi Tocopillon bien sûr, il faut bien sûr le rappeler et du coup qu'est-ce qu'il donne ce double type en stratégie alors défensivement déjà pour commencer, c'est un double type qui est relativement correct ça veut dire qu'il est globalement assez équilibré qu'est-ce que ça va faire ? ça va annuler déjà la faiblesse au type Insecte du type Psy ainsi que sa faiblesse au type Ténèbre puisque le type Fée a une résistance Insecte et Ténèbre et ça va lui donner une double résistance au type Combat, c'est plutôt pratique une immunité Dragon, c'est gratuit, la résistance Psy ne change pas donc ça ne fait pas une grosse différence et à côté il va juste y avoir les faiblesses du type Fée qui vont se rajouter donc les faiblesses Poison et Acier en plus de la faiblesse au type Spectre et globalement ça va parce que les types Poison et Acier ne sont pas des types offensivement très vus et du coup, alors effectivement pour passer les types Fée, c'est souvent des trucs qui sont utilisés pour ça mais globalement ce ne sont pas des types offensifs qui sont très très vus et du coup ça fait que c'est plutôt correct le double type défensivement voilà, c'est pas énormément pris au niveau des grosses faiblesses globalement et c'est plutôt pas mal alors offensivement c'est relativement correct sans être exceptionnel alors le type Fée a cet avantage d'avoir un très bon coverage node et surtout il est super efficace sur des types qui sont assez dangereux et là où c'est assez fort c'est que le type C notamment il va être gêné par les types Ténèbres offensivement puisque le type Ténèbres il est immunisé et le type Fée est super efficace sur le type Ténèbres et il y résiste du coup ça a annulé sa faiblesse mais en même temps ça lui laisse un stab super efficace sur le type Ténèbres c'est aussi super efficace notamment sur les types combat il a une double résistance mais du coup c'est quand même un type qui est fort le type combat donc pouvoir avoir une attaque super efficace un combo de stab super efficace sur le type combat c'est assez fort par contre le double type est résisté par le type Acier le meilleur type défensif du jeu ce qui fait que tes stabs vont être résistés par les Pokémon les plus défensifs du jeu globalement et ça reste quand même pas ouf quand ton double type est résisté par ça mais à côté il a des coverage quand même t'es obligé d'avoir ça parce que sinon tu sais qu'un type Acier va pouvoir venir sur tes deux attaques offensives voilà globalement pour ça ensuite on va passer tout de suite au talent de ce Pokémon le premier talent c'est Anticipation alors Anticipation en gros ça prédit si le Pokémon qui arrive sur le terrain va avoir une attaque super efficace sur toi bon globalement c'est pas vraiment ouf parce que si tu sais largement Anticipé si un Pokémon va avoir une attaque super efficace sur toi ou non alors à moins que tu sois vraiment noug en stratégie mais bon à la rigueur tu finis par le deviner quand même il suffit juste de chercher toi même mais globalement un talent pour ça c'est pas ouf son deuxième talent bah lui il fonctionne carrément pas en combat solo donc du coup ça va pas nous intéresser cœur soin en gros en français ça a 30% de chance de soigner un statut d'un Pokémon à la fin de chaque tour mais uniquement de ton allié en fait donc du coup bah en solo ça te soigne pas toi même donc c'est pas intéressant et ensuite pour finir alors là par contre son talent caché est excellent c'est même un des meilleurs talents du jeu donc c'est extrêmement fort qu'il possède ce talent il s'agit de Magic Boons ou Miroir Magique en français et qu'est-ce que ça fait ce talent ? et bien en fait ça renvoie à l'adversaire toutes les attaques de ballon de statue ça veut dire que si l'adversaire et c'est le cas aussi des Entry Hazard s'il pose ses pièges de roc, ses piquots, ses piques toxiques de votre côté du terrain et que vous avez votre aterrain que vous mettez votre sort de silence avec Miroir Magique et bien il se renvoie à lui-même les Entry Hazard c'est également le cas de tout ce qui est cage éclair, feu folet, toxique, ces trucs là il se les renvoie à lui-même si vous mettez votre sort de silence dessus en plus du coup d'être immunisé à ses moves donc du coup c'est un Pokémon qui naturellement du soutien va être extrêmement pratique c'est aussi un anti-lead ce talent et d'avoir ce Pokémon avec ce talent c'est-à-dire que tu peux placer assez facilement ton Pokémon parce que même tous les moves notamment Provoque tu ne peux pas Provoque parce que Provoque sera renvoyé Provoque ça ne fonctionne pas du coup donc ça veut dire qu'il peut tranquillement se setup avec des Plénitudes sans risquer de se faire bloquer avec une Provoque adverse donc vraiment ce talent c'est une mine d'or pour ce Poké et déjà ça le rend assez fort avec ça ensuite au niveau de ses statistiques alors qu'est-ce qui ressort de ses statistiques globalement ? alors sur le plan offensif il a une très bonne attaque spéciale de 136 donc il tape très fort sur le spécial il tape même plus fort qu'une majorité de Pokémon il tape même plus fort que Tocopillon Tocopillon qui a 130 d'attaque spéciale il a 136 donc c'est plus fort il tape plus fort que Gardevoir qui a 125 donc il tape vraiment fort ce Pokémon donc ça c'est plutôt pas mal il a un bulk alors il a de bonnes défenses 95 en défense, 103 en spdf c'est bon le gros problème par contre c'est qu'il a une très mauvaise base PV de seulement 57 ce qui fait qu'il t'en passe si bien des coups que ça malgré le fait qu'il ait de bonnes défenses donc il peut pas vraiment trop venir sur des moves il peut tanker un petit peu mais pas tant que ça ensuite son attaque de 90 bon de toute façon c'est pas vraiment il est vraiment spécial le Pokémon il est pas jouable sur le physique et pour finir par contre sa vitesse c'est à la fois un problème et pas un problème mais on va y venir 29 de vitesse c'est très mauvais oui c'est très mauvais c'est une très mauvaise vitesse le Pokémon est extrêmement lent il est même dépassé par des Pokémon très lents il est en dessous d'un point que Flagados et Roigada qui sont des bases de vitesse de 30 donc ils sont déjà des Pokémon hyper lents il est dépassé par une multitude de Pokémon défensifs également donc il y a vraiment tellement de trucs qui le dépassent voilà donc 29 de vitesse c'est quand même une vitesse très mauvaise et ce qui fait que ce Pokémon ben à part sous distorsion il va pas globalement être très très fort après cependant ça ne veut pas dire que le Pokémon est très très mauvais évidemment puisque malgré tout il a quand même cette particularité à pouvoir venir sur de nombreux moves qui peuvent gêner une team et du coup grâce à son talent miroir magique donc même s'il est très très lent ben s'il arrive à anticiper un Pokémon qui veut essayer justement de poser ses pièges de rock ou de poser quelque chose un move d'essayer d'anticiper un move de soutien qui va bloquer un Pokémon ben derrière lui il va pouvoir se placer sans prendre de points de vie s'il anticipe ça déjà c'est pas mal après il reste quand même fragile enfin il est apporté de choses dangereuses parce que quand même avec un tas de vitesse ben il suffit qu'il y ait un gros Pokémon qui puisse le dépasser voilà qui puisse facilement le taper même s'il a posé sa distorsion derrière voilà il suffit juste d'attendre pour que la distorsion s'en aille mais la grosse particularité c'est que lui il peut poser sa distorsion lui-même puisqu'il a accès à l'attaque distorsion évidemment mais il y a des Pokémon qui ne le possèdent pas et c'est bien de poser sa propre distorsion parce que si c'est un autre Pokémon qui la pose et que ton Pokémon il meurt ton posant de distorsion meurt et que toi tu peux pas la poser ben ça veut dire que tu vas rester très très lent et que du coup ton efficacité va être divisée quasiment par deux mais lui il a cet avantage d'avoir pour l'aider du coup son talent le numéro en magique va l'aider à se placer donc du coup ça c'est plutôt pas mal et surtout il n'y a personne qui peut l'empêcher du coup grâce à ça de poser sa distorsion donc là encore c'est plutôt très intéressant alors par contre évidemment il y a des je crois que il y a il y a des Pokémon qui peuvent l'ignorer on a par exemple le Minotope avec Brismoul qui je crois ben qui du coup peut poser quand même ses pièges de rocs il y a un atterrain dans le coin puisque Brismoul ignore évidemment le talent de ignore l'effet du talent sur Minotope mais à part ça globalement c'est très pratique avec ça alors on va ensuite passer à son Movepool et globalement il a un Plutonbo Movepool comme la plupart des Pokémon de type C comme ça il possède beaucoup d'options très intéressantes alors sur le plan des Stabs alors sur le plan du type C il possède les attaques globalement classiques de type C Psycho qui va taper sur la spédéf de l'adversaire Choc Psy qui tape un peu moins fort mais qui tape sur le physique à l'inverse tout en gardant le fait que ça prenne l'attaque spéciale à côté il a des moves de coverage qui sont plutôt bien fournis il possède notamment Ballombre il possède Feu Ensorcelé qui est une attaque qui est de type feu du coup qui est super efficace sur les types acier il possède également des attaques il a genre il a giga sensu une attaque de type plante sur le Stab Fait par contre alors c'est vrai qu'il n'a pas de Stab Fait très puissant puisqu'il n'a pas accès à pouvoir lunaire il n'a que Éclat Magique ou Vampy Baiser qui va quand même faire récupérer des points de vie à l'adversaire mais il n'a pas pouvoir lunaire donc on peut regretter quand même qu'il n'ait pas ce fameux move de type Fait spécial alors qu'il a Calinerie sur le physique mais du coup il aurait pu avoir accès à pouvoir lunaire je ne sais pas trop pourquoi il ne l'a pas mais il ne l'a pas donc voilà là où Tocopion a pouvoir lunaire plus il ne le possède pas la logique de Pokémon mais bon voilà parce qu'un bon Stab à 95 de puissance Stabé avec la puissance qu'il a c'est quand même pas mal alors ensuite sur le plan du soutien il a de bons trucs il a plénitude pour ce setup notamment donc ça c'est vraiment pas mal il booste son attaque spéciale et sa défense spéciale d'un cran il a accès à Ormothérapie qui va retirer les problèmes de statut de la T donc ça c'est extrêmement fort il a Expanding Force aussi en move offensif qui va être boosté sous le terrain psy donc si tu le loues avec pourquoi pas il a accès au mur en lumière également il a accès à Cage Éclair aussi alors par contre il n'a pas de bon move de soin il n'a que repos pour se soigner donc il aurait aimé avoir un petit move de soin ça n'aurait pas ça n'aurait pas mangé de pain globalement mais il a quand même plutôt de bonnes options au niveau du setup voilà il a aussi accès à vœux soins ou des trucs comme ça donc c'est plutôt pas mal donc il a vraiment de bonnes options ce pokémon on va maintenant s'atteler à sa fiche stratégique et du coup une excellente attaque spéciale ainsi que de bonnes statistiques défensives un talent très utile un miroir magique pouvant assurer le hasard contrôle gérer les endres hasards et gérer les utilisateurs de statut un bon moufoule de soutien avec distorsion cage éclair vœux soins ou aromathérapie et un accès à plénitude une vitesse catastrophique couplée à de très mauvais PV réduisant le bulk du pokémon un non-accès à voie lunaire et du coup ce pokémon il se classe underused donc il est quand même plutôt bien classé il n'est pas overused mais il est underused parce qu'évidemment il a de la concurrence au dessus par contre il est 33ème de l'underused il a environ 5% du tiers ce qui n'est pas exceptionnel mais il est quand même plutôt intéressant ce pokémon et il a une plutôt bonne place donc voilà après le problème c'est vraiment qu'il est joué dans des teams en général qui sont très spéciales à cause de sa vitesse et le fait qu'il va se servir de la distorsion c'est vraiment ça alors c'est pas toujours le cas vous voyez que là il n'a pas la distorsion et pourtant il est joué quand même mais par exemple on overused même là il n'a pas la distorsion peut-être en monotype en monotype il a la distorsion vous voyez qu'il est jouable sans distorsion ce pokémon donc c'est pas non plus obligatoire mais c'est bien qu'il ait sa distorsion mais en général quand même le fait d'être très lent ça l'incite aussi à être plus efficace sous la distorsion du coup dans certaines teams il sera plus efficace à jouer que dans d'autres donc voilà et du coup bah oui globalement il y a aussi un set ici qui est avec la distorsion donc du coup ça dépend un petit peu de où tu le joues mais globalement il a quand même un bon potentiel c'est un pokémon assez intéressant voilà en tout cas pour cette vidéo du coup on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les pokémons de la 8ème génération merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite et à très vite on se retrouve et à très vite on se retrouve Sous-titrage FR ?